Notre association est une association créée dans le quartier Kadiamor de Bignone. Elle a été créée en tout cas parce qu'il y avait des problèmes d'environnement qu'on a constatés dans notre quartier. On s'est élevés, créé cette association et après on a en tout cas réglé ces problèmes de notre manière et on a contribué aussi dans les autres jeunes de Bignone comme les écoles et les autres quartiers. Après Bignone aussi, on a élargi aussi nos activités départementales qu'on a entamé à Kafoutin. Et aujourd'hui nous sommes là à Sindia et nous venons en tout cas aider en tout cas le maire et le sous-préfet, leur aider dans leur commune Sindia pour vivre en tout cas comme on a l'habitude de le dire, vivre dans un environnement sain et on l'a choisi comme deuxième activité. C'est ça qui nous a en tout cas conduits aujourd'hui à Sindia. Insistez sur votre slogan et parlez un peu ce que vous avez constaté et l'engagement que vous connaissez ici à Sindia par rapport à votre lutte que vous menez pour en tout cas préserver l'environnement. Bon, quand on a entamé nos activités, on s'est en tout cas intéressé aux décès plastiques parce qu'on a constaté que les décès plastiques causent d'énormes dégâts sur l'environnement, sur les animaux, sur nous-mêmes les humains. Donc on a essayé de sensibiliser la population sur l'impact de ces décès plastiques pour en tout cas l'homme en tout cas qui a un rapport avec ces décès et les animaux et autres, etc. Bon, notre slogan c'est que je m'engage, je t'engage, nous nous engageons. Parce qu'on est jeune donc on doit s'engager dans le développement de nos localités. Sinon on ne peut pas faire quelque chose d'autre. On a constaté qu'au Sénégal, en général, la jeunesse ne s'intéresse pas à des activités citoyennes. Et nos gouvernants et nos dirigeants, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les autorités politiques, en tout cas c'est nous la jeunesse qui devrons vraiment nous lever, en tout cas leur soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne peuvent pas être partout à la même fois. Donc nous on doit contribuer, les aider à développer le Sénégal parce que c'est ça leur ambition. Donc c'est ça qui nous a poussés aussi à réagir, à œuvrer dans notre environnement. Permettre à ce gouvernement du Sénégal, permettre à la population de la casemase du Sénégal de vivre dans cet environnement qui est sain, paisible. C'est ça qui nous a poussés à choisir notre slogan, du Sénégal, du Mangaz, du Tangaz, nous nous engageons. Et quand on a commencé à Bignonna, vous avez constaté, on a même écrit sur la cause zéro décès plastique à Bignonna. On s'est battu en tout cas pour faire des journées de ramassage, en tout cas diminuer le maximum de décès pour soulager un peu la population. Aujourd'hui que les étudiants, justement membres du mouvement Alliance Nationale pour un Développement Solidaire, s'engagent à être des boucliers pour la préservation de l'environnement, vous vous venez en partenaire et votre action est validée aujourd'hui par le sous-préfet. Quel sentiment ça vous fait ? En tout cas, un sentiment de satisfaction quand des étudiants de Dakar, de Ziegenchor, se sont levés, en tout cas, pour venir, en tout cas, organiser cette journée citoyenne. Nous, on ne peut que s'en réjouir et participer avec eux ensemble, et nous aussi avec nos amis de la nature, Azan, du lycée agricole, avec qui on a, en tout cas, tissé une relation extraordinaire. Parce que depuis le début de nos activités, nous travaillons ensemble. Et quand on leur a informé de cette activité, eux aussi, ils étaient émus, en tout cas, et ils nous ont appelés pour nous magnifier. Après, on a aussi échangé. Et ils ont trouvé nécessaire, en tout cas, de voir, de chaque côté, que ce soit de Kadiamor Action ou de l'agent du lycée agricole, d'envoyer, en tout cas, des membres qui vont venir participer à cette journée citoyenne, comme il le faut. Et on a vu que la population de Ziegenchor est contente, le sous-préfet, de même, le maire, l'équipe municipale. En tout cas, nous, on ne peut que s'en réjouir. Et on dit qu'encore, ce n'est pas fini pour Ziegenchor. Ziegenchor, on reviendra à Ziegenchor parce qu'on a constaté aussi qu'il y a trop de ça, c'est plastique. Et nous aussi, on parle de ça, c'est plastique. Et il y a un autre combat que nous voulons mener à Ziegenchor. Et Inchallah, on va le mener. Mais pour l'instant, nous nous en réjouissons parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et quand on voit un préfet souriant, il y a un maire aussi de même. Donc, un peu que s'en réjouir, vraiment. Gràcies.